et voilà mes chers c'est avec quelques petites notes que je vous accueille aujourd'hui pour ce rendez vous à fin numéro 48 du 27 novembre de cette année 2023 c'est aussi le jour même de la pleine lune pleine lune à 10h16 donc vous voyez je dois être à peu près exactement dans le flux de cette pleine lune une pleine lune très particulière dont je vais vous dire deux mots mais j'ai plein de choses à vous annoncer aujourd'hui et depuis mon paysage intérieur parce que c'est ça qui compte en ce moment et si je n'ai qu'un mot et si vous voulez raccrocher juste après cette minute d'introduction c'est ce dont il faut se rappeler nous naviguons en ce moment dans notre monde intérieur en quête d'une possibilité de le réaliser à l'extérieur et c'est vrai que en ce moment nous sommes dans un cycle de planète transgénérationnel c'est à dire les grosses planètes les grosses énergies qui sont très rétrograde qui sont très en carré alors je vais pas vous donner tous les détails et à partir de 2024 je vous le dis je ne vous ferai plus de détails sur l'astrologie je pense qu'il ya assez d'astrologues remarquables je vous donnerai des liens pour que vous puissiez si vous avez envie avoir le détail mais moi je vous donnerai plutôt la dimension symbolique que je retiens de ces détails astrologiques en l'occurrence nous sommes ici vous savez dans la préparation de novembre nous nous sommes dans la première pleine lune après sa main et sa main je vous renvoie à la précédente vidéo de la nouvelle lune de novembre c'est vraiment un nouveau cycle ésotérique c'est à dire comment notre partie spirituelle notre dimension d'âme aussi va pouvoir s'intégrer dans ce monde de la matière pour essayer de de trouver son flux de trouver son chemin de trouver sa possibilité on l'appelle aussi la lune des castors cette pleine lune parce que c'est l'époque où les castors commencent à construire tous ces édifices pour réserver pour créer leur réserve de récolte pour passer l'hiver la lune des castors alors nous avons beaucoup d'énergie qui sont difficiles et si vous vous sentez agité émotionnellement c'est pas par hasard mais c'est pas par hasard parce que c'est quand même important vous voyez de s'ébrouer de ses anciennes pensées avant de rentrer dans son cocon on pourrait pas imaginer aller hiberner en étant chargé de de scories de d'animaux ou d'insectes je pense à un ours j'ai la vision de l'ours qui va aller rentrer dans son cocon il a bien mangé il a pris des forces probablement qu'il est nettoyé que son pelage et est clair pour qu'il puisse rentrer dans son intériorité et passer ce temps d'hibernation tout au fond de lui-même alors c'est pour ça que je veux vous parler encore de yodine nous sommes dans la deuxième semaine je vous avais montré cette magnifique illustration qui est reliée à l'orchidée la semaine dernière je vous renvoie à l'autre et puis moi ben voilà j'ai commencé à aller un peu loin ma vidéo c'est à dire que j'avais vraiment envie de vous montrer mon paysage intérieur et puis voilà ce qui est sorti alors on m'a fait remarquer que quand je la retourne si vous voyez il y a une espèce de gros chat qui apparaît on dirait mon vieux pablo qui m'a quitté cette année j'ai l'impression qu'il m'accompagne encore ça c'est la carte de yodine je vous donnerai sa poésie probablement la semaine prochaine qu'est ce que je veux vous dire lâcher prise c'est le mot clé préparation à l'hibernage oui l'hivernage oui il y a vraiment ce qu'on peut appeler une clôture de dossier un travail alors la alchimique de transformation et vous voyez je suis en train de lire mes petites notes que j'ai pris tout au long de l'écoute de ces astrologues alchimique ça me fait penser il faut que je vous annonce aussi que j'ai terminé de rédiger mes textes qui sur le carnet scriptural qui racontait tout mon passage en chimiothérapie qui s'est arrêté mi octobre je suis actuellement en radiothérapie avec cette cheville cassée qui s'est réparée beaucoup plus vite que je ne le pensais j'ai l'impression que à l'intérieur les choses se mettent en place et peut-être que vous entendez à travers ma voix aussi mon enthousiasme tout ça pour vous dire que voilà ce livret qui va être édité à peu près mi décembre et bien vous pourrez l'acquérir je l'ai mis à 18 euros c'est un voilà il va faire à peu près cette cette taille là il contient tous mes textes vous avez un diaporama je vous mettrai le lien qui le présente dans ma chaîne anacate le jeu mais je vous en reparlerai ça me tient à coeur parce que c'est un témoignage d'un passage tellement intérieur et dans ce jour vous voyez où nous arrivons à la dernière semaine de iodine dans notre carte de l'année qui nous dit qui nous a dit qui nous dit encore va tout au fond de ton monde intérieur va explorer et qu'est ce que tu vas pouvoir mettre à l'extérieur qui va vraiment être ton idée d'entité que tu vas pouvoir exprimer au monde puisque dans le saut lune c'est ce que nous dit la onzième gardienne la grande femme qui marche j'ai l'audace d'affirmer qui je suis et je lance mon expression dans le monde vous voyez un peu si cette coupe incroyable du jeu saut lune elle elle je sais pas si elle vous parle mais en tout cas sachez que parmi ce que j'ai retenu de cette pleine lune il y a une invitation à l'expression et à la créativité alors autant notre émotionnel et chaluté que nous pouvons vraiment nous sentir dérangé bouleversé oui c'est le mot vraiment comment chaluté voilà autant vous pouvez utiliser cette hyper sensibilité que vous ressentez pour créer pour mettre votre expression à l'extérieur et puis encore une petite nouvelle de ce qui est né cette semaine voyez des petits bébés de papier il y en a plein ben je remercie mon frérot tellement j'ai reçu les petits stickers vous savez de la de cette espèce de série que j'ai faite au moment de ma fracture que j'ai appelé les mandala naka où je vous inviterai simplement à cette idée thérapeutique de dessiner chaque jour un mandala qui va nous permettre de retrouver cet axe central qui est comme dit young partout et nulle part et autour duquel nous circule m'ambulons et bien je dois dire moi je témoigne que ce travail de réaliser chaque jour ce petit dessin m'a redonné un axe c'est comme si j'avais retrouvé une espèce d'axe non seulement verticale un axe mais je courais où est ce qu'elle est ma petite roue elle a disparu je l'avais allé là je l'avais posé voilà je vais vous la montrer ici mais c'est ça que j'ai retrouvé cette espèce de centre de cette roue autour de laquelle je je circule m'ambule en sachant à quel point c'est important de d'exprimer et vous voyez si je témoigne aussi c'est de cette maladie que j'ai ce cancer que j'ai traversé et que cette fracture qui est arrivé pour me dire arrête toi ne suis pas et regarde et essayer de comprendre comment dans ton paysage intérieur il a fallu que tu sois arrêté à ce point pour comprendre ce que veut te dire ton corps et ton incarnation et je suis très reconnaissante à vous tous qui me suivent évidemment mais à toutes les formes qui m'ont suivi qui m'ont chacune donné un tel apprentissage autant les personnes dont j'ai senti un vrai éloignement alors ou par peur où j'ai même pas besoin de l'analyser et puis les autres qui tout à coup se sont rapprochés dans une une présence je remercie évidemment ici très pudiquement mon compagnon de vingt ans de de voyages et de traverser on reprend les répètes on reprend la musique je suis tellement heureuse que tu m'accompagne depuis toutes ces années et que nous ayons traversé tant de tempêtes voilà je sais qu'il écoutera pas cette vidéo mais vous qui m'écoutez vous le savez bien à qui elle est dédiée cette vidéo et à quel point mon dieu je réalise quelle chance quelle chance j'ai d'être accompagné et cette forme qui m'a été donnée ben vous voyez je la traduis dans ses couleurs etc et bien je suis aujourd'hui cette xerda j'assume et j'affirme mon identité xerda je suis ce que je suis elle elle dit simplement la 11e gardienne je reconnais et honore mon chemin dans l'estime de mes choix et c'est à ça que je veux vous inviter de ressentir en vous cette profonde reconnaissance et gratitude pour la personne que vous êtes et le chemin quel qu'il soit quelle que soit la reconnaissance extérieure que vous faites parce que vous voyez le monde il vous demande pas si vous êtes reconnu il vous demande simplement ici avec régon de donner votre expression juste au monde alors on est déjà à 10 minutes qu'est ce que je parle aujourd'hui et bien je vais simplement vous faire le tirage j'avais plein d'autres trucs à vous dire mais c'est pas grave la seule chose peut-être dont je pourrais vous parler avant le tirage et voilà vous le savez et tous les exemplaires sont distribués et il en reste quatre je pense à la librairie livre en tête à sa lanche si jamais vous êtes un peu en retard il n'y aura pas d'autre édition donc sachez que vous avez à nouveau comme je le fais toujours un collecteur et ceux qui l'ont en main merci et accompagnez moi accompagnez moi l'année prochaine parce que ça va être rempli de joie de vie de résurrection et de guérison et puis j'avais prévu dans celui de cette année voyez qui est bien entamé plein de nouvelles de vous parler de différents tarots j'avais marqué ça alors j'avais parlé du tarot de marseille il se trouve que ici nous sommes arrivés avec yodine dans la carte de la semaine yodine la carte qui parle de la direction de l'ouest j'ai associé le jeu au tarot aux 22 lettres hébraïques aux 22 cartes du tarot et aux 7 directions parce qu'il me semble que on ne peut pas parler du tarot sans parler de cette circulation et de ce voyage dans le jardin de la connaissance et sachez que cette information hop que je vous donne comme ça l'année prochaine à chaque carte que nous tirons chaque semaine je vous parlerai du tarot et du voyage dans le jardin de la connaissance et si à la fin de l'année j'arrive à vous convaincre d'associer d'avoir un petit jeu des arcades du tarot dans votre poche et bien j'aurais gagné sur la rencontre des mondes symboliques alors j'avais parlé du coumran aussi c'est un jeu magnifique qui pose des questions intenses on ne l'aura pas cette semaine pour la simple raison qu'il est dans ma caravane et que j'ai encore du mal à me déplacer là je suis dans mon salon mais je vous promets un tirage du coumran extrêmement bientôt je vous lirai aussi une carte de roumi ça c'est un jeu extraordinaire vous si vous avez l'agenda 2023 vous avez les références c'est là c'est un jeu de alana fait à child encore qui a aussi fait le jeu des rebelles le jeu d'isis il y a au moins quatre jeux qui sont qui sont d'une beauté absolument parfaite et que je vous conseille et dans ce jeu de roumi il n'y a que cette invitation à l'amour inconditionnel qui était encore une petite parenthèse ma carte du jour dans le jeu de la guérison et je remercie ma tendre et délicieuse comparse de chemin lors madoula qui m'a envoyé ce jeu l'oracle de la guérison aujourd'hui j'avais la carte de l'amour inconditionnel et puis il y a les lettres hébraïques et ça nous en parlerons l'année prochaine parce que aujourd'hui c'est c'est une semaine très particulière nous sommes accompagnés par l'ange vébel va et va deux lettres hébraïques pour trois consonants on va dire mais ce qui est intéressant c'est que cet ange de cette semaine il a les mêmes l'être que l'ange véou y'a qui commence le cycle des 72 anges de la cabale ça veut dire encore une fois que cette pleine lune c'est au milieu là au moment nous sommes à saïmène à sa pardon à sa main qu'est ce que je suis enthousiaste c'est exactement un cycle de commencement spirituel c'est comme si celui qu'on appelle véuel ce ce pendant ces quatre jours là de la qui ce qui tombe dans la dans la pleine lune il est en résonance avec véou y'a qui est au début du cycle de des anges de la cabale et il nous dit voilà ton départ voilà la lumière du départ alors ça finit en elle les en jouant à e l ou a h éloï madama etc je vous expliquerai ce sont des vraiment des références on va dire hébraïques mais qui seront intéressantes à explorer l'année prochaine je vous en ai dit plein des trucs mais tant pis arrêtez vous quand vous voulez moi je trouvais très intéressant de vous parler de toutes ces notions je voudrais juste vous dire pour finir avec zerba donc le tirage qu'il y a fondamentalement et vous voyez que je vous donne plein de pistes symboliques avec cette entrée dans le nouveau monde qui se propose une demande d'individuation des connaissances ça veut dire qu'en ce moment il nous est demandé de revenir sur les croyances que nous avons et de vérifier que ces croyances ont bien la place d'une foi réelle en nous et peut-être parfois nous avons appris des choses qui sont juste pour certains j'écoutais une vidéo ce matin qui expliquait que oui on dit qu'à gauche c'est les féminins à droite c'est le masculin mais il y a des personnes dans le corps qui vont vivre tout leur féminin dans le à droite et que il y a une nécessité d'individuation de la connaissance ça veut dire une nécessité de d'écouter avant tout votre intuition avant de dire oui bah c'est à gauche c'est féminin à droite c'est le masculin je vous le dis parce que ça résonne très fort en moi cette information que là où je me suis blessé la cheville le sein etc c'est à droite mais pour moi c'est ce féminin qui a essayé d'être fort à l'extérieur et ce que dirait ce que dirait young moi je l'appellerai c'est mon animus qui a tenté de résister c'est à dire qu'il ya à tenter d'être fort à l'intérieur de moi alors ce que je veux vous dire simplement c'est que la vraie résonance de la symbolique elle est personnelle elle est individuelle ne vous laissez appeler définir par personne à chaque fois qu'un symbole apparaît moi je vais vous donner des pistes et bien les creuser en vous avec votre intuition à ce que ça résonne profondément et nous allons voir avec le tirage immédiatement comment le jeu solune alors celui là il doit rester quatre exemplaires c'est le jeu et vous savez que l'année prochaine c'est celui ci ça y est il est maintenant quasiment épuisé l'année prochaine je ne ferai pas les tirages de pleine lune et nouvelle lune sous cette forme ce serait dommage de continuer toutes les semaines je vous proposerai autre chose nous aurons rendez vous toutes les nouvelles et pleine lune mais je ne ferai pas les tirages avec le jeu solune donc si vous le voulez ce jeu il reste quelques exemplaires contactez moi je vous explique je vous l'envoie et puis voilà première cave pour nous accompagner dans ce cycle de pleine lune et bien nous avons fait même l'espérance je suis contente que féminin la carte de l'espérance et du féminin je venais de vous en parler arrive en situation actuelle parce que ça c'est vous voyez nous relier à notre paysage intérieur en ce moment ça nous demande de réactiver l'espérance ça nous demande fondamentalement de nous dire je suis la fleur de mon jardin la graine que je plante dans ce jardin c'est dans un jardin qui va me donner les moyens de croître de pousser d'embellir avec toutes toutes les possibilités qu'il peut m'offrir elle vous dit cette carte en situation elle nous dit je suis la fleur de mon jardin et je définis un jardin qui va m'aider à croître dans toute ma beauté première carte féminin la deuxième cas qui est qui va nous encourager un qui est la carte oui je la garde pas parce que comme ça ça m'évite de tricher mais là voilà la seconde à store je vous ai parlé de sa main de ce cycle de renouveau je vous ai parlé de l'ange des belles qui est associé à l'ange les ouïa puisqu'ils ont les mêmes les mêmes lettres hébraïques et qui parle de début de cycle à store direction du nord qui va arriver à la fin de l'année nous dit c'est le moment nous sommes en train de préparer notre nouveau départ alors c'est pas le moment de partir c'est pas le moment de démarrer physiquement mais avant de démarrer physiquement il ya tout ce travail de démarrage intérieur sachez que nous sommes vraiment en ce moment dans toute la le rétro planning le planning total la structuration totale de notre année 2024 et à store nous dit oser le challenge oser tout à coup est cet acrobate sur le fil qui dit ok un acrobate sur le fil avant de monter sur son fils ce funambule il a répété pendant des mois des années combien de temps il a il a mis à trouver cet équilibre et bien c'est ça que nous devons ressentir en nous en ce moment je suis ce funambule prêt à marcher sur un nouveau fil alors troisième carte la mise en garde c'est qui ces mots mimes la mise en garde c'est que ce fil il suit une mission d'âme il suit un chemin et si vous avez encore du mal à définir ce que c'est la mission d'âme moi je vous invite hommes ou femmes à vous retourner vers votre lignée de femmes et de voix et je parle pas des hommes ici je veux je parle vraiment de savoir que qu'est ce que les mères qu'est ce que les femmes ont réussi à implanter dans votre lignée qui fait la personne homme ou femme votre féminin que vous êtes aujourd'hui et vous voyez ce fait même de l'espérance est profondément lié à momime parce qu'il dit je plante cette graine de l'espérance parce qu'elle descend d'une longue longue lignée je ne vais pas nous dit momime ici en problématique je ne vais pas me tromper de chemin je ne vais pas me tromper d'identité et si vous avez un doute retournez-vous vers la force des femmes de votre lignée et enfin l'invitation la solution fait plutôt une invitation dans ce jeu regardez c'est exactement lié et bien pour réactiver momime nous avons besoin de toute notre intuition et nous sommes encore dans une lune du du nous sommes rentrés en sagittaire mais nous avons une une lune en gémeaux qui nous dit activer votre intuition votre ressenti mettez au service cette hypersensibilité qui remonte des profondeurs là pour activer votre intuition pour écouter votre petite voix intérieure voilà ce que je voulais vous dire je crois que je vous ai tout dit transformer les croyances c'est le mot clé je vous embrasse j'espère que vous m'avez écouté jusqu'au bout moi je suis heureuse ce sont mes derniers mots de vous accompagner et je sens à quel point dans ce processus qui est encore un processus de réparation vous voyez j'ai pas fini j'en suis à ma douzième séance de radiothérapie mais le chemin c'est la voie le chemin c'est la voie de la guérison je vous embrasse très fort oui 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 Sous-titrage ST' 501